Hello tout le monde, nous voilà de retour sur la chaîne Jeanne et Romane, ça faisait un petit bout. C'est ça, on a eu des enfants, on s'est mariés, le temps a bien changé. Aujourd'hui on va vous faire une vidéo de folie, on avait vraiment envie de faire ce challenge depuis super longtemps, mais ça se prêtait super bien parce que j'ai changé de style et Jeanne aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici le style de Romane et voici le style de Jeanne. Moi j'ai fait une semaine de tenue pour Jeanne avec mon style et Jeanne a fait une semaine de tenue avec son style pour moi. On a prévu une tenue par jour, l'une pour l'autre, dans des petits sacs surprises avec des petits mots dedans qu'on a mis, personnalisés, donc avec des petites instructions et tout. Ça va être génial parce qu'on va découvrir les sacs à chaque jour, on sait pas du tout ce qui se cache dedans. Et à cette occasion on a contacté Cider qui a bien voulu collaborer avec nous, donc ça fait trop plaisir parce que moi Cider c'est une marque que je trouve très nice. Moi j'ai découvert récemment, toi tu connaissais déjà, incroyable le site. Il y en a pour tous les goûts, les matières sont super qualitatives. By the way si vous voulez shop sur Cider vous avez un moins 15% sur tout le site avec le code promo qui s'affiche à l'écran. On vous laisse également dans la description le lien de chaque article utilisé pendant la vidéo si ça vous intéresse. Merci beaucoup à Cider qui nous a permis de faire cette vidéo et let's go ! Je rappelle le concept, on doit faire du shopping pour nous-mêmes afin que l'autre sœur porte les vêtements. Vu qu'on va échanger nos styles. C'est quoi ta taille ? Du F. Du F ? Non, du D ça me va aussi. Du D ou du F ? Ça va être très très compliqué. C'est parti pour des heures de shopping. Il y a des trucs que j'ai pas envie de prendre parce que je me dis non elle va jamais porter ça. Mais c'est le concept de la vidéo, Jeanne. Donc concentre-toi. C'est pas mon problème si elle aime pas quoi. Ok, ça, ça va dans mes favoris. J'ai déjà 100 favoris ! Ok mais il faut que je me calme là. Déjà, on va oublier les robes. Donc tout à l'heure, elle me donne sa taille de robe. Je dis mais Romane, tu penses vraiment que tu veux mettre des robes ? Tout sauf des robes et des jupes. T'es trop cute ! Oh my god, j'adore ça ! Voir ma sœur dans une robe comme ça, ce serait insane. Mais c'est sûr, il faut que je prenne cette robe là. Ça va tellement la changer, c'est tellement pas son style. Il y a un truc que j'ai pris, elle va m'insulter je crois. Les insultes vont fuser dans tous les sens. Déjà, j'ai pris du verre. Ça va être la première fois de sa vie qu'elle met du verre. Et la dernière je pense. J'ai hâte. Jour 1 et nous voilà dans un sacré pétrin. Alors oui, je suis recouverte de poils. Désolée, je vous jure que je suis pas une crasseuse. C'est juste que j'ai des chiens. Découvrons ce qui se passe dans ce sac. J'ai peur. Il fait un froid de canard. Vraiment, je me caille les michettes. Donc j'espère que c'est chaud, ça a l'air chaud. J'aperçois un pull. Un pull crop top. J'aime pas trop les pulls crop top. Découvrons la tenue de jeunesse. Je vous ai jamais vu dans ce genre de tenue. Ça va être une première pour vous. Personnellement, j'adore. Alors ne claschez pas trop. Sinon, je vais très mal le prendre. C'est gris. C'est très gris. Oh là là, j'ai peur. Ah, ça j'aime bien. Ah oui. J'adore ça, mais c'est le mien en fait celui-là. Ah ça, j'adore. Ça, c'est gravement genre de pantalon. Regardez, j'ai le même. C'est pas incroyable ça. Je vais enfiler ça. Ah, il y a ça aussi. C'est quoi ? Un petit top pour mettre en dessous. Putain, mais elle a tout prévu. Waouh, mes tenues sont pas si élaborées que ça. Je vais me changer. Non mais elle a cru que j'étais trader ou quoi ? Je travaille pas dans une banque. Tu trouves ça mieux à la caméra que dans la réalité. Ça fait une jolie petite shape. Le gris n'est pas exactement le même. Mais non, en vrai, ça va. C'est juste que c'est très... C'est très très bancaire, mais sinon ça va. C'est vrai que Jeanne s'habit un peu comme ça, maintenant. Mais c'est quoi ça ? Les deux couleurs-là. Alors j'aime bien qu'il y a des teintes de beige différents, mais c'est pas... Deux-là, j'ai... Non ? Oh non, mais regardez ! Regardez les pulls ! C'est Roman ! C'est quoi ? Non, ça va pas du tout. Par contre, on dirait que j'ai mis des vêtements au hasard, quoi. Je la note un 2 sur 6, hein. J'espère qu'elle va pas mal de le prendre. Est-ce que cette tenue va être évanouissement approved ? Telle est la question. Dans 30 minutes, je vais aller faire ma prise de sang. Je suis comme ça, je suis pas bien du tout. La dernière fois que j'en ai fait une, c'était à 16 ans, donc il est temps. Et comme je m'évanouis chaque fois que je bois du sang, qu'on parle de sang, on va voir si cette tenue est assez confortable pour un évanouissement, voilà. T'en penses quoi de ma nouvelle tenue ? On dirait que tu veux faire du théâtre. Ah, c'est Jeanne qui a choisi ? Oui. Mais c'est éclaté. Mais non, c'est... C'est pas moi qui l'a dit soi, hein. Non, mais j'osais pas lui dire, parce que je pensais que c'était de ton plein gré, mais... mais ça marche pas. J'aime bien la matière, par contre, c'est très confortable. Mais les pulls crop top, comme ça, c'est un non, quoi. C'est pas validé. Bon, bah voilà, je suis arrivée à l'hôpital. Ma tenue est confortable, je pense que ça va être bien quand je vais m'éclater au sol. La tenue est approvée. Elle est confortable pour s'évanouir ? Très confortable. J'ai survécu, yeah ! Par contre, quand je suis sortie de la salle de l'infirmerie, j'avais mon pantalon qui était genre... qui était comme ça. Mais oui, mais il a un problème à la tenue. Parce qu'il n'y a pas de fermeture, en fait. Et la fille, elle m'a dit, on voit votre... ce gag. Romane est en train de m'engueuler parce que j'ai pas lu le mot du jour qu'il y avait dans le sac. Parce qu'on s'est fait des mots dans chaque sac et j'ai pas lu le mot, mais je l'avais pas vu. Nouvelle journée, nouvel outfit. Aujourd'hui, vous allez vous mettre bien à l'aise avec ce petit ensemble automne vibes. Et pour pas crever de chaud, je vous ai pris un top. C'est mes couleurs préférées et je pense qu'elles vous plairont. De toute façon, vous avez pas le choix. Mais les deux couleurs-là, elles sont bizarres ensemble un peu. Ah non, non, c'est pas bizarre du tout. C'est très joli. Ça, c'est votre style ! Ça, j'adore. Non, 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 non. Mais si, Romane, t'as vu les photos pinchuelles que je t'ai envoyées ? J'adore ce style-là. Ma dernière photo Insta, je suis habillée comme ça. T'as le droit de pas aimer, moi, j'aime pas vos tenues non plus. J'ai très hâte de porter ce que vous portez, ça. Et vous êtes très belle. Moi aussi, j'ai hâte de porter ce que vous portez. Vivement le jour 2. Nouvelle tenue. Attention. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle veut m'épouser ou quoi ? La réponse est oui. Génial, je suis une femme mariée. Comme vous avez pu l'apercevoir, c'est un all white aujourd'hui. Attention au café et à la sauce tomate. Mettez votre bavoire. C'est vrai que moi, j'en mets toujours partout. Bon, qu'est-ce qu'est ma mijotée ? Je baisse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une capuche ? Il y a des petites ficelles. Gros petits porcs. Aïe. Oh non, c'est du jean, ça. Ah, menti. Deuxième jour, deuxième tenue. On va pas oublier de lire le petit mot, cette fois. Laquelle tenue on va choisir ? Troutrou, ça sera toi qui sera choisi. Allez. Alors, voyons voir ce qui s'y cache. Il y a beaucoup de pulls, dis donc. J'adore cette jupette. Oh non, une jupe. Honoré sa beauté car elle le mérite. Agencée avec un magnifique gilet et un élastique ruban, cette tenue est parfaite pour l'automne. Pas de grosse basket avec ça, s'il te plaît. Ah bah si, de toute façon, j'ai que ça. Qu'est-ce qu'elle veut que je mette des bottes, genre ? Je peux mettre des bottes, mais j'en ai genre qu'une paire de bottes. Attention, 3, 2, 1. Tadam ! Ah mais c'est trop drôle ! Par contre, je suis choquée par la qualité des vêtements. On ne voit pas à travers. C'est élastique, du coup, c'est super confortable à porter. Mais je vais m'inventer une nouvelle personnalité aujourd'hui. Je ne suis plus Romy Victory. J'ai trop pas l'habitude de me voir dans ce genre de tenue. Oh non ! J'ai l'impression que je vais aller faire un clip dans les années 2000, genre Kassi Mianyu. Je suis en train de serrer la Romane. Le gilet, il se porte fermé, c'est un gilet corset. C'est sûr qu'ouvert comme ça, t'as l'air de jouer dans un clip de Kassi des années 2000. J'ai trop un vibe de chanteuse des années 2000. Ah, nice. Là, je reconnais bien l'aspect antisocial de Jeanne. Je ne mettrais jamais ça, mais j'adore. Je peux grave postuler dans un clip de Chris Brown des années 2005. Sauf que je ne sais pas danser. Je ne sais pas remonter dans le temps non plus. Je vais montrer à Vincent. Tadam ! Je dirais quand même que tu vas faire de la box. Mais Jeanne n'aimait jamais ça. Si ! Je ne l'aurais jamais mis un hoodie comme ça. Il est trop taillé à l'ancienne, genre. Effectivement, Vincent, t'as raison, j'aurais jamais mis ça parce qu'il faut le fermer, en fait ! Sinon, c'est moche ! La capuche est si grande. Ça, c'est nice. Ça, c'est un bon point. Tu peux y cacher toutes sortes de choses. Comme quoi ? Du chute ! C'est sûr, il y a une tâche. Parce que toi, dès qu'il y a un truc blanc, c'est sûr, il y a toujours une tâche. Test du café. Aucune tâche pour le moment. La jupe. Ok. Et un pull. Bon, la tenue va très bien ensemble cette fois. Ça, c'est sûr et certain. C'est quand même joli. J'aime bien ces couleurs-là. On dirait que je vais à l'équitation. Et le ruban. Le ruban, je ne suis pas trop fan des rubans. Mais bon, je ne sais pas trop comment elle veut que je mette ça. Je ne sais pas si j'aime. J'aime bien, mais en même temps, je n'aime pas. J'adore le pull. Par contre, celui-là, je pourrais clairement le porter. C'est juste que j'ai un problème avec les jupes, généralement. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait un blocage dans mon cerveau, les jupes. Et là, tu vois, mes poses même, elles ne fonctionnent pas avec la jupe. Je ne sais pas poser avec les jupes. Voilà ce que ça donne avec les chaussures. J'ai mis ça. Je ne sais pas si ça le fait, mais de toute façon, je n'ai que ça. Donc, on va devoir faire avec. En vrai, j'aime bien. Ça complète le look équitation un peu. Le petit élastique dans mes cheveux, ça donne ça. Je crois que je préfère celle-là que celle derrière. J'attribuerais une note de 7,5, même si je ne mettrais pas la jupe. C'est quand même validé. Bon, je suis en train de faire à manger. Je sais, je tente le diable. Pour l'instant, pas de dégâts. L'épreuve ultime du repas. Non, non, non. Mais je vais prendre un bavoir parce que là, ça ne va pas le faire. Voilà, beaucoup mieux. J'ai taché. Non. Si. Il y a une tâche d'huile ici. Ça s'en va, l'huile ou quoi ? Non, je ne crois pas. Non, mais là, je suis vraiment deg parce qu'en fait, c'est le pantalon de Jeanne, quoi. Je suis désolée, Soï. J'en étais sûre, je suis trop con. J'ai mis qu'un seul bavoir. J'aurais aimé mettre un double bavoir. Je suis dans un confort incroyable, par contre, quoi. J'ai l'impression vraiment d'être sous ma couette actuellement. Je me sens très, très bien. Je risque de m'endormir. Bon, je vais aller faire des soins esthétiques, habillées en blanc. Vraiment, je fais vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Désolée, Soï, si je te rends tes vêtements marrons. Soï, sache que ma technicienne a approuvé ta tenue. Voilà. Il est 8h du matin. Ah, mais c'est trop bien de se réveiller tout. Comment ça, tu profites de ta journée ? Et tout ce que je profite, là, c'est de nauser et d'avoir envie de crever, à la limite. Voici un petit look Academia. Tu peux mettre un livre sous ton bras pour parfaire la tenue. Ou une sacoche Louis Vuitton pour dealer du shit. Allez, bonne journée. Ah, et le top blanc se porte en dessous de la robe. Robe ! Nouvelle journée, nouvelle tenue. Chaque jour, on est sur une petite surprise. C'est génial. Qu'est-ce que c'est ? Une tenue très étudiante. Ok, ça, ça me plaît. J'aime bien. Je passe mes journées à réviser à la bibliothèque municipale. Oh, mais c'est trop mon vibe. C'est génial, ça. N'hésitez pas à l'enfiler et à la juger. Vous êtes libre en termes de chaussures et bijoux accessoires. Bon, elle me l'a bien vendue. Ah, alors. Soï, t'as fait quoi sérieux, là ? Tellement pas naturel de me voir dans ce genre de tenue. J'ai l'impression de jouer dans un film des années 1800 et que je suis bibliothécaire. Elle me donne envie de danser cette petite robe. Soï, est-ce que ça va ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais la pète est un plan. Attends, attends, attends. On arrête tout parce que là, je suis en train de faire le montage au fur et à mesure de la vidéo. Et là, je vois en fait que mon nouveau style est en train de se faire complètement décrédibiliser. Donc, il va falloir mettre les points sur les télés, les barres sur les i. Comment tu m'as détruit ma tenue comme ça ? Alors évidemment, vu comme ça, c'est laid. Mais à la base, c'est censé ressembler à ça. D'accord ? Donc, c'est très joli. Mais toi, tu me boutonnes le truc jusqu'en haut. Et c'est quoi ton objectif ? Ne plus respirer ? Ça va créer des problèmes dans notre relation, là. Genre, je peux pas, en fait. Tu me décrédibilises mes tenues comme ça. Porte-les correctement. Petite ambiance scolaire. Petite ambiance, j'ai envie de me bouler moi-même, tu vois. Je me sens si mal à l'aise dans la rue. Je me sens si pas moi-même. Mais pourquoi t'es habillée en Amish ? Je suis habillée en ta fucking meuf, en fait. C'est Amish. Merde. T'as vu, ça n'a rien à voir le son look sur moi et mon look sur elle. C'est là bizarre. Mais toi aussi, tu l'as habillée n'importe comment. J'ai vu l'autre fois, tu l'as habillée en serveur de Gringotts à Banque des Sorciers. Ok, je vais te montrer. Tu as trouvé ça incroyable, en fait. C'est juste que Romane, elle n'a rien à voir avec mon style, en fait. Mais pourtant, tu trouverais ça blabaud sur Romane, c'est ça qui est bizarre. Peut-être que ça marcherait sur Romane, mais je sais pas, vous, il y a un truc, ça va pas avec votre tête. Non, ça n'a rien à dire. On dirait pas juste dans Game of Thrones. Non, Game of Thrones, c'est encore pire. Ah oui ? Ouais, ouais. Genre, c'est encore plus intense. Plus le temps avance, plus j'ai l'impression d'avoir 40 ans, d'être mariée, puis divorcée, puis remariée. Ouais, puis t'as trois enfants. Moi, t'es sûre, j'ai trois enfants. Mais t'en a que deux, parce qu'il y en a un que un week-end sur deux, il est parti. Oui, c'est vrai, ça. C'est son père, son père alcoolique, super. Mais Romane, regardez ! Oh oui ! Pourquoi tu l'as mis en alliche ? Mais au moins, c'est une tenue super adaptée pour aller voir une voyante, quoi. Ça, c'est vrai. Tu trouves pas ? On dirait que c'est moi la voyante, en fait. Bien sûr, c'est elle qui va vous poser les questions. Mais attends, surtout, c'est vous qui doit vous poser les questions de pourquoi on va voir une voyante, en fait, ça n'a aucun sens de faire ça. Romane et ma mère l'ont testée, elles nous l'ont conseillée, elles nous ont dit qu'elle était incroyable. Mais ils ont fait plus que nous conseillés, ils ont pris le rendez-vous. Maintenant, on est obligés d'aller. Oui, on n'a pas chaud, en fait. Putain, je suis pas très à l'aise. Je m'étonne. Ça se veut pas dire ça. Cette tenue m'a inspirée à changer de coupe de cheveux. Si jamais ma coupe est ratée, c'est de la faute de la tenue. Donc rendez-vous dans deux minutes avec un résultat ou une dépression. Oh putain, mais j'ai peur. C'est trop joli. C'est moi qui ai fait ça. Waouh, j'ai envie de manger mes cheveux. Là, tout de suite, le outfit fait plus de sens. J'ai quand même toujours l'air d'un oreo un peu. Bon, je vais sortir. Du coup, je viens de mettre des petites chaussures. Je sais pas du tout si c'est celle-là que je t'en sais mettre avec. Je pense que cette tenue est celle qui ressemble le plus à nos deux styles. Elle représente ma nouvelle era. Alors j'espère que ce sera pas trop laid. En tout cas, en photo, c'était très beau. Voyons voir. Mais c'est quoi ce bazar ? Mais je suis pas un daft punk. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là, mais elle a fait quoi ? Elle a pété un plomb. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça a l'air d'être un petit chemisier. Un petit pull. Ah, j'adore ! Très cute ! Mais attends, il y a mille vêtements dans le truc. Je comprends pas. Le pantalon. Waouh, j'adore le pantalon. Ça, il faut que je lui voile absolument. Par contre, si je lui voile, elle y verra que du feu, non ? Avec tous les vêtements qu'elle m'a passés. Je vais lire le petit mot là parce que j'ai besoin d'explications. Une tenue très cute qui, j'espère, vous plaira. Très Pinterest, très girly, très Instagramable. Prenez-en soin, JT. Euh, il y a un truc que je comprends pas, là. Il n'y a pas de pantalon. Attends, ça, c'est censé me recouvrir au complet. Ouais, ça se trouve, hein ? Ouais, c'est... Ok, en fait, je passe. C'est bon. C'est quand même de cute, ça ? Je retourne ma veste. J'en ai pas encore. Je vais la mettre. Hé, mais c'est pas mal du tout ! Je sais pas ce que vous en pensez. Le petit haut de chemise comme ça, il est trop beau. J'espère sincèrement qu'il sera trop petit pour elle J'imagine qu'il faut enfiler ça par-dessus. J'en m'aime plus ! J'ai vraiment l'impression de jouer dans une série du Moyen-Âge. On dirait que je vais aller faire du théâtre à chaque fois, tous les jours, là. Bon, j'ai pas le temps, les gars. Je dois aller jouer dans Game of Thrones. Je vous laisse. Attends, parce qu'on n'a pas essayé la petite veste. C'est important, quand même. La veste, par contre, c'est pas du tout mon style, quoi. C'est un nine. On dirait que je vais aller cueillir des pommes dans la prairie. J'aime trop le pantalon. Il est trop bien taillé. Il est trop, trop beau. J'adore. J'aimerais bien le garder. J'ai rentré un peu le pull. Je trouve que c'est joli, quand même, comme ça. Cet outfit m'inspire d'aller cueillir des pommes. Donc, je pense que je vais aller faire une petite tarte aux pommes, un truc comme ça. Un truc en rapport avec les pommes. Franchement, c'est à prouver, hein. Quand on parle de la grognasse. Montrez. Oh, putain. Moi aussi, maquille-toi un peu. Je fais des défenses. Tu ne mets pas mes taignons en avant, là. C'est trop cute, j'aime trop. Bah voilà, merci, enfin. C'est très beau, hein. C'est ma tête qui me fait rire en ce moment. Mais ta tête, elle est flamarrante, hein. Tu ne mets pas la tenue en avant, hein. Je vais me faire un petit make-up qui va aller avec la tenue. Merci. Oh, je ressemble tellement à Beatles. Ok, il faut que je fasse quelque chose, là. Je vous retrouve devant ma vanity pour faire un petit make-up qui va fitter avec ma tenue du jour. Je ne sais pas du tout quoi faire. Jeanne m'a dit, mais pas de lipstick violet, mais moi, c'est exactement ce que je voulais faire. Mais même pas du rouge à violet ou quoi, là. Ah ouais ? Non, je ne sais pas ça. Au pire, je pique une couleur au pif, genre. Let's go, dites-moi stop. Non, c'est pas mal, ça. Un petit brown, comme ça. Make-up, d'un. Je ne sais pas du tout si ça va plaire à Jeanne. Je vais l'appeler, je vais lui demander. J'ai l'impression que mes yeux sont au niveau de mes tempes. Est-ce que mes yeux sont ultra écartés ou c'est moi ? J'ai l'impression d'être un fracon caméléon. Ok, je suis partie sur un truc naturel. Ouais, ouais, c'est très bien. Regardez-moi cette délicieuse tartelette. Oh la 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 la. Ça va être bon. Ah ouais. Maman, j'ai un nouveau look. Oh, c'est joli. Je l'ai vu. Wow, j'adore. Mais ça te va très bien. Je crois que c'est mon coup de coeur de la semaine. Franchement, tu pourrais porter ça sans problème. Si, avec des problèmes. Ça fait 100 ans que je n'ai pas mangé une tarte au bonheur. Ah, c'est pas bon. C'est trop sucré. J'aime pas. J'en veux plus. Que va nous réserver cette nouvelle journée ? Ça a l'air d'être un peu chelou. Oh la la, les baskets. C'est quoi cette histoire encore ? Oh la la. Qui commence sans parler moins. En espérant que vous ne vous caillerez pas les michettes, je sais que vous détestez le verre, mais ça, c'est le cadet de mes soucis. Il y a du verre ? Ah oui, et vous pourrez garder le pantalon si vous l'aimez, car il est grand pour moi. Un petit cadeau, ça peut être intéressant. J'aime beaucoup la couleur du pantalon en plus. C'est beige. Là les gars, c'est le dernier jour et elle m'a mis une tenue en plus. Je ne sais pas pourquoi. C'est une tenue bonus au cas où. Donc je ne vais pas me gêner à mettre celle qui m'arrange le plus. Déjà là, je vois une robe. Oula, c'est très théâtrale encore tout ça là. C'est très petit, mais dans la prairie. Ah non, une jupe. Ah bah non, pas une jupe. J'avoue, la jupe est un peu si tout de poussi. Mais à part ça, ce joli outfit vous ira à ravir. Ça ne veut rien dire, Romane. Mais je vois ce que tu as voulu dire. Elle ira la patraite à mon avis, c'est ça qu'elle voulait dire. Mais non, vraiment, je trouve qu'elle est d'une taille normale la jupe. Où se cache-t-il ? Oh c'est quoi cette chanson déjà ? Où se cache-t-il ? Cher Soft, je sais que votre visage est crispé en ce moment. Cette tenue représente le côté cottage de mon style. Mais cottage, c'est un fromage déjà à la base. N'oubliez pas de porter le petit collier. Je crois que je vais quand même partir sur la petite jupette. D'accord, donc là, je vais en festival fumer des gros. Le shirt est vraiment cute, actually. Les petites chaussures que je n'ai pas trop respectées en termes d'enfilage. Ah ouais, c'est fou, le pantalon, je ne l'aurais tellement pas agencé comme ça. Le pantalon est si cute, il est magnifique. Ouais, bah écoute, c'est parfait pour une journée où je ne sors absolument pas. Où je ne me montre pas au monde. Euh, j'ai envie de me mettre un petit bandana, si vous permettez. Bah voilà, là c'est parfait. Oh oui, magnifique. Voilà, yes. Mais j'ai grave mon délai au festival maintenant, moi. Bernadette adore ses chaussures. Je te les laisse ma boulette. En vrai, je crois que je commence à m'habituer aux jupes. Genre là, ça ne me choque pas tant que ça. Vous êtes prêts pour le reveal ? 3, 2, 1. Ta-da ! C'est étonnant ce haut-là. On dirait un dessert. La jupette, elle ne me choque pas du tout en termes de longueur. Elle est très bien. Très velours, très matériel, très qualitatif encore une fois. Ça, on ne peut pas leur enlever. Dès qu'il y a de la bouffe, il est au rendez-vous lui. C'est vraiment un opportuniste ce chien. Aujourd'hui au menu, c'est gâteau de tortillas au chorizo. Je n'aime pas le chorizo, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Pas très vegan tout ça, si je peux me permettre. Juste pour info, c'est censé ressembler à ça à la fin. On va voir si j'arrive à reproduire. Normalement, ça ne devrait pas être compliqué. Petit accident, j'ai fait gicler de la crème sûre. Mais bon, ça, ça m'a passé inaperçu. Hop, je vais tapoter. Parfait, comme l'œuf. Merde, j'ai refait gicler. Oh non, c'est horrible, je suis dégoûtée. D'habitude, c'est beau, je vous promets. C'est vraiment trop laid, mais ça va être bon. Ta-da ! Oh là là ! J'adore ! Allez, on est là, on est bien. Bye, c'est bon. Aujourd'hui, on part en festival, en festosh. On part se démonter la tronche. J'espère que vous êtes prêts. Vous allez me suivre dans ce vlog à base. Je parle pas de... Dans tes vidéos, là, c'est pas bien. C'est n'importe quoi. Mais oui, mais je suis habillée en babacool. C'est normal. Et alors, tous les babacool ne sont pas des drogués. J'ai pas dit ça. J'ai dit que les babacool, ils étaient cool, tu vois. Ils étaient relax. Ils faisaient ce qu'il fallait pour surfer sur la vague de la coolitude. On est bien, on est calés. On profite de ce que la nature a à nous offrir. Bon, j'ai pris mon téléphone. Babylone, Babylone ! Bon, j'ai acheté des trucs Ikea. Pour ceux qui me connaissent très bien, vous savez que j'adore monter les meubles. Pas du tout, évidemment. C'est quelque chose que je déteste par-dessus tout. C'est quoi ça ? Ça, c'est le tiroir. Comment il est envahissant, c'est terrible. Oh là là, ça me saoule déjà. Tiens, on reprend cette pièce-là. Voilà. Frère, mais je suis trop bête. J'ai le truc comme ça depuis tout à l'heure. Mais ça va derrière ça. Oh là là, mais je suis trop zinzin. C'est beaucoup mieux déjà, là. Bon, on en est là. Donc là, on met le boulygoule. On enfonce la petite vis dans le tronc. On reprend un petit boulet, un petit boulon, un petit boulard. Merde, je l'ai mis à l'envers, lui. Putain, je suis con. Ensuite, on enfonce le morceau de bois. Putain, je l'ai mis à l'envers encore. C'est incroyable, il y a deux trucs à faire. Je suis con comme un cul. Il y a un problème, là, par contre. Mon tournevis, il est élementé, regardez. C'est normal, ça ? Putain, j'en ai un problème. Ma vis, elle a creusé dedans tel un écureuil qui creuse son terrier. Du coup, je ne peux plus l'enfoncer dedans, maintenant. Mais c'est incroyable, ça, d'être aussi nul. Bon, j'espère que c'est bon, là, parce que ça m'a bien saoulé. C'est pas très... C'est un peu bancal, hein. Donc, si vous venez chez moi un jour, je ne vous conseille pas de vous asseoir dessus. C'est un conseil d'amis. On va faire le test ultime. Je vais m'asseoir dessus. Et on va espérer que ça tombe en mille morceaux. Ça tient jusqu'à maintenant. Ça craque un peu, par contre. Il faut quand même faire attention. I'm back. Je vais aller en ville. Et je me suis fait une petite couette. Je trouve que je ressemble un peu à Jeanne, là. C'est trop bon. J'ai vraiment pas l'habitude d'avoir ce look-là. C'est très troublant. Je pense que Jeanne l'aurait porté comme ça. Elle aurait fait un truc un peu sophistiqué avec le t-shirt pour pas trop en rajouter. Pas comme ce que j'ai fait tout à l'heure, par exemple. J'ai quand même gardé le bandana sur le poignet. C'est pour l'esprit Babylone, j'aime bien. En vrai, c'est une tenue qui est assez confortable pour bouger, pour faire plein de trucs. Je suis plutôt contente. Merci, Soye. Challenge terminé. C'était pas de la tarte. Soye, c'est quoi cette arnaque ? J'ai rien compris à ton style toute la semaine. Ouais, mais je t'ai dit, j'avais un nouveau style, en fait. Et moi, tu crois que j'ai compris. Oh, tiens, toute la semaine, je me sentais dans une pièce de théâtre. Non, le problème avec ton style, Soye, c'est qu'ils font un mode d'emploi Ikea pour comprendre. Genre, à chaque fois que je portais des vêtements, elle me texte après, elle me disait « Mais c'est pas du tout comme ça que ça se porte, c'est n'importe quoi. » Toute la semaine, t'as porté mon truc. Frérot, j'ai rien compris. Des vêtements, ça se porte. Tu mets le pantalon, tu mets le t-shirt. Fin de l'histoire. Pourquoi il y a des modes d'emploi ? Moi, je suis perdue. En fait, c'est comme si tu me donnes ça, puis je commence à enlever le nœud, frérot. Non, tu me mets le nœud. Attends, lève pas le nœud, Soye. Bah voilà. Mais moi, j'ai rien compris. Bah oui, j'ai bien vu ça. Et du coup, toi, maintenant, tu es dans une pièce de théâtre, du coup. Ah ouais ? Bah ouais, c'est ça ton nouveau style. C'est style pièce de théâtre. On a le droit de dire que t'as commencé à faire du théâtre pour de vrai. Oui, on a le droit de dire. T'as commencé à faire du théâtre. Je fais pas de théâtre, Soye, si tu t'habilles en pièce de théâtre. Non, c'est de l'actif, je veux pas de théâtre. Ce que j'ai trouvé le plus nice dans cette expérience, c'est de pick up les petits sacs, de découvrir les mots, ainsi que les tomes. C'est vrai que c'était très satisfaisant. J'ai adoré aussi. Si je devais tirer une expérience de cette vidéo, je dirais que vraiment, garde ton style. Pareil. Pareil, on ne mélange pas les cochons et les sacs. Voilà, c'est ça. Voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit like. Comme d'habitude, ça fait plaisir, l'abonnement, il fait plaisir. C'est juste de boire un petit coca. Et ouais, nourrissez-vous et tout. Si jamais vous avez des envies de petits challenges, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Et on vous fait des très gros bisous. On vous dit à très bientôt. Peut-être ou pas. Bye.